bonsoir à tous bonsoir et bienvenue à mardi méditation ce soir c'est un mardi méditation spécial témoignage et je suis content de vous faire écouter le témoignage de sandrine prions père éternel dieu tout puissant dieu trois fois saint dirige nous encore ce soir et béni et garde fait du bien édifier tous ceux et celles qui vont regarder ce témoignage tout est pour ta gloire dans le nom de jésus que j'étais prié amen écoutez ce témoignage et je vous dis à tout à l'heure soyez béni bonjour en ce mois de fête des mères je vais te parler de maternité de ce désir légitime comme beaucoup de femmes je vais te parler aussi de l'infertilité et de mariage te raconter comment le seigneur a agi de façon extraordinaire dans ma vie qui était à la base totalement banale je m'appelle sandrine j'ai eu tellement de nom au cours des cinq dernières années que même les impôts ne savent plus comment je m'appelle donc on va rester sur sandrine je suis issu d'une famille chrétienne père ma mère mon frère j'ai toujours été aux études bibliques au club des enfants le mercredi le samedi les groupes de chorégraphie pendant les vacances le seigneur a toujours fait partie de ma vie les études bibliques en famille le vendredi à l'époque et donc c'est tout logiquement quand je me suis convertie que j'ai donné ma vie au seigneur vers 7 8 ans et et bien que j'ai été baptisé vers 14 15 ans mais parce que c'était la suite logique pour moi je savais qui était le seigneur je savais que le salut était en lui donc pour moi si c'était juste normal en fait donc j'ai une enfance très banale l'adolescence banale théongée j'ai rien fait de spécial ni fumé ni alcool ni rien du tout en fait limite nul mais dans ma tête quand même j'avais plein de questionnements à me dire mais pourquoi si pourquoi ça pourquoi la vie est spéciale en fait et j'ai toujours eu le sentiment en fait que c'était pas la pratique mais que j'étais pas fait pour cette vie là en fait et que j'étais pas là pour longtemps je sais il faut pas dire ça mais avant tout cas je n'avais pas de projet d'avenir parce que mais pour moi j'étais pas la ponte en fait parce que cette vie là ne me convenait pas mais bref à 17 ans donc que je tombe amoureuse dans mon église il m'est dit positif dans ma vie c'est mon pote tout ça donc je suis bien quoi donc mais quatre ans après on décide de se marier j'ai 21 ans mais je crois qu'on est tous les deux mûrs donc on fait un plan on se dit si mon père dit oui on se marie en décembre 2005 et si il dit non mais en se marier en juillet avec des pâtes et des steaks parce que dans tous les cas on se serait marié mais donc mon père dit oui pour dire heureusement et donc à 21 ans je suis mariée et donc la suite logique des comptes de fées c'est qu'ils se marièrent et beaucoup d'enfants mais sauf que et bien quatre ans après après d'autres mariages toujours pas de bébé en fait je fais des premiers examens on voit que j'ai des fibromes et mon médecin me dit je suis jeune ça va venir faut pas se stresser voilà tout le monde dit ça va venir etc bon donc on se stresse pas mais on est dans le projet dans nos prénoms ma mère nous a déjà offert de la layette quoi on attend quoi on est jeune on est frais ça va venir sauf que mais et bien ça vient pas donc je revois à nouveau dit je fais des nouveaux examens on voit que et bien les fibromes se sont multipliés et ça me fait saigner normalement je fais de l'anémie etc donc faut trouver une solution donc pour ne pas opérer mon médecin décide de la mettre en ménopause artificielle l'horreur les bouffées de chaleur tu pleures tu pas bien tu dors mal tu grossis c'est l'horreur pendant neuf mois où je suis en ménopause et donc on vérifie les fibromes après normalement ils sont censés avoir diminué au pire ne pas avoir grossi et malheureusement mais ils ont grossi et j'en ai encore plus donc mon chirurgien décide d'opérer donc j'ai ma première opération en 2013 par cellioscopie et voilà normalement la suite logique c'est que on a fait la place là le bébé va venir quoi sauf que bien toujours rien et c'est aussi l'année où mon mari commence à être un petit peu distant je sais pas je à l'époque je comprends pas vraiment pourquoi je me dis peut-être parce qu'il a toujours pas cet enfant il est saoulé j'en sais rien il va en garde le soir il rentre il est différent mais en fait on a quand même ce projet là donc et puis on est marié et puis on est chrétien donc naïvement je me pose pas je ne dramatise pas et en 2014 donc toujours pas de bébé mon mari finit par partir pour une école de gendarmerie et donc je me retrouve seul quoi il part en métropole et je me retrouve seul c'est mon monde qui s'écroule mon mari est pas si était bizarre il part s'il m'appelle jamais on voit pas de message je suis comme une chaise à trois pas je suis je suis mal quoi et puis je suis seul parce que c'est mon seul pote en fait donc 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 je je me retrouve bien le saigneur puisque depuis l'enfance on m'a toujours appris qu'il était fidèle et qu'il était présent qui veillait sur moi donc je compte le vide créé par l'absence de mon mari par les messages je crie le flou de l'art jose meilleur et toutes ces médications super qu'il y a sur youtube et ben je commence à aller de mieux en mieux en fait et presque à kiffer ma liberté ma nouvelle liberté de femmes célibataires temporairement et donc le seigneur m'accompagne jour après jour je prie pour avoir la forme d'affronter le lendemain je prie pour pour qu'il me donne le moral pour bien pour garder la face en fait et et presque magiquement je dis magiquement c'est pas le mot mais le lendemain je vais bien en fait à chaque fois il répond à mes prières on est connecté quoi et il me re avait vraiment d'une joie d'une d'une force psychologique pour pouvoir tenir alors que j'avais pas l'habitude j'avais jamais été seul de ma vie en fait et donc on est en 2014 arrivé en 2015 à un moment déménagé mais pour la métropole puisque c'est là qu'il qu'il allait travailler et donc je dis mes parents je quitte mon travail j'ai mal au coeur de quitter mes parents mais je suis contente parce que je me dis on aura au moins tous les deux une nouvelle vie on aura notre enfant là bas et puis c'est l'année de nos dix ans de mariage donc j'imagine le voyage en europe parce que ce serait plus facilité et puis ce serait bien quoi et donc je pars mais les choses se passent pas comme j'avais imaginé parce que mon mari est bizarre en fait il est bizarre en particulier je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais sans comprendre vraiment et après un week-end donc de mariage où tout le monde m'a dit oui qu'il a dit qu'il te remercie pour les sacrifices que tu as fait pour lui etc parce que j'ai quitté la marse unique mon travail tout et il me remerciait bon ok et quand on rentre après ce week-end de mariage je me dis il m'annonce en fait que il est vraiment désolé mais il va avoir un enfant avec sa collègue et là à nouveau même au monde s'écroule le projet en fait c'était qu'on les tous les deux cet enfant même si on n'a jamais aimé mais bon mais en fait il s'est éloigné du projet puis finalement il a eu et quelques autres donc c'est vraiment un échec personnel c'est vraiment ouais c'est un échec personnel où je me dis en fait il a des choses et ailleurs ce n'est pas pu faire c'est tout et ben je prends mes clics et mes claques et je décide de rentrer en Martinique avec mon chien et un seul sac toutes mes affaires restent en métropole et pour la petite histoire je ne me récupérerai que trois ans après mais c'est plus important en fait à ce moment donc je rentre en Martinique et je dois reprendre ma vie à zéro mais le seigneur est fidèle et il m'a jamais laissé tomber dès le départ de mon mari jusqu'à là il m'a jamais jamais laissé tomber je suis rentrée le 9 juillet le 29 juillet je travaillais je commençais à l'entreprise où je suis encore aujourd'hui j'ai retrouvé du travail immédiatement j'étais logée j'ai jamais manqué de quoi que ce soit mes vêtements qui sont restés en France bon ben là j'ai tout racheté hein c'est pas je n'ai manqué absolument de rien et il m'a donné en fait la force de gérer toutes ces informations en même temps j'avais même l'impression que les gens en face de moi souffrent plus que moi c'est fou hein j'étais pas couché par terre à pleurer toute la journée elle m'a dit en mariner même pas ou je sais même pas quoi d'autre et le seigneur m'a vraiment mis dans un coco en fait où j'ai c'est quand même quelque chose de surnaturel où eh bien j'ai réussi à gérer parce qu'il était là parce que aussi j'ai tu j'ai commencé à aller dans une nouvelle église à Montventier où il y avait des prédications qui me faisaient tellement de bien je reparte de la blindée pour la semaine blindée psychologiquement moralement j'étais une nouvelle personne et donc les années passent mais ma santé ne s'est pas améliorée donc c'est suffit c'est suffisant que les fibromes sont toujours là et je perds énormément de sang etc donc je vois notre chirurgien qui me dit que j'en ai trop il faut faire une autre opération et donc on décide de me faire une laparotomie c'est comme une césarienne mais sans bébé en fait donc on me fait cette opération mais en me disant que si j'ai pas un bébé dans les 6 mois avec la cicatrisation il y aurait des adhérents et voilà ce serait plus possible mais je ne souffre pas dans l'information parce que j'ai pas de mari donc voilà je j'ai plus la culpabilité de ne pas avoir d'enfant parce que parce que j'ai plus de mari en fait et donc on m'a fait cette opération les années passent comme le seigneur est bon je retourne ma rose et on se marie en mars 2019 mais de la départ j'ai annoncé la couleur ma fille je ne veux pas faire d'enfant donc on fait déjà nos projets sans ça donc on s'est déjà de la départ que ce ne sera pas possible donc il n'y a pas de frustration c'est une nouvelle vie ou différente on sera un groupe différent et donc le mari en mars 2019 et en mai fin mai je fume à aller chez moi où je me sens mal tout ça je me dis watcha les les fibromes sont en contraintes m'embêtées et tout mais bon ma mère m'a dit ouais c'est peut-être ça parce que ma mère dit ouais ça va venir elle a toujours eu ce truc à dire ouais je n'ai rien d'enfant un jour quoi donc quand même la petite bête dans ma tête même si je m'a dit qu'on tâche à mes coupes et puis pas repousser elle m'a dit bon allez je vais faire un test ça ne m'a coûté rien mais j'ai besoin d'une réponse fiable donc je vais à la pharmacie pour acheter le test médule je vais au labo font un test sanguin que je paye parce que je n'ai pas d'ordonnance et donc l'après-midi je découvre que je suis enceinte en fait je pleure comme jamais dans ma voiture je me dis mais mais le Seigneur est au-dessus de ce que le médecin avait dit il y a déjà ben deux ans malgré mon utérus crevé en fait malgré mon incapacité physique il avait permis que le bébé s'implante dans mon utérus poly cicatricienne qui fait ça par le Seigneur ? comment c'est possible ? c'est ben de la magie c'est et j'ai vu la roi de Dieu dans ma vie encore une fois ce bébé s'est laissé accroché j'ai eu une magnifique grossesse malgré ma scolio je n'ai jamais été alitée j'ai travaillé jusqu'à une semaine avant mon accouchement pas de nausées, machin pas de super masse de grossesse, etc. et ça aussi c'était une bénédiction c'était un miracle parce que normalement j'aurais dû être alitée dans mon troisième mois étant donné mon dos en particulier et donc j'ai accouché et ben je vois cette petite merveille et tout le monde, tous ceux qui me connaissent voient en Sarah un miracle parce que c'est un miracle parce que le Seigneur est au-dessus de ce que les médecins ont décidé donc je vais te raconter tout ça pour t'encourager toi qui est peut-être dans l'épreuve à tenir bon parce que ne regarde pas aux circonstances ne regarde pas aux circonstances même une situation qui a l'air désespérée le Seigneur a un plan qui vient plus tard mais ça tu le sais pas encore il dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur et il faut croire parce que le Seigneur n'est pas un menteur c'est pas un homme il est fidèle et je l'ai vu dans ma vie malgré le fait que j'ai été dans un mariage chrétien j'ai connu le divorce l'infertilité et le Seigneur m'a restaurée totalement qui me suis remariée j'ai une magnifique petite poupée il m'a redonné du travail et puis il m'a donné la capacité de gérer toutes ces épreuves alors je vais t'encourager à croire en lui toi qui es dans l'épreuve croire qu'il ne t'abandonne pas il veille sur toi il a un plan mais il faut juste patienter Sabine excellent, extraordinaire Dieu est un Dieu puissant Dieu est un Dieu incroyable il est fidèle avec nous dans l'épreuve, dans la difficulté il nous montre qu'il a toujours le dernier mot c'est lui qui est le boss comme je vais me dire c'est lui qui est le grand patron ce soir c'est l'occasion pour toi de faire confiance encore à Dieu oui il y a des difficultés oui il y a des problèmes oui tu vis peut-être un moment difficile mais mets toute ta confiance en Dieu et tu verras un fois en Dieu et tu verras Jésus est le sauveur le Seigneur et celui qui fait des miracles encore aujourd'hui il donne des enfants à la femme qui était stérile c'est le témoignage que nous avons entendu donc fais confiance à Dieu je veux prier pour toi ce soir Père éternel Dieu tout puissant Dieu trois fois saint toute la gloire te revient lorsque nous entendons des témoignages comme ça tu es vrai tu es fidèle tu es puissant tu es au-dessus de la science tu es au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer mais voilà Seigneur il y a des enfants à toi il y a des personnes qui sont dans des difficultés incroyables que ta grâce soit sur eux que ta bénédiction soit sur eux que ta faveur soit sur eux qu'ils puissent savoir que tu es leur Dieu et que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons je les bénis je bénis celui ou celle qui a perdu espoir qui a arrêté de croire qui n'y croyait plus Seigneur ce soir c'est le moment c'est l'occasion de te révéler à lui pleinement je te bénis Père et je te remercie pour tous les miracles pour toutes les bonnes choses que tu en réserves pour nous dans l'avenir et même en ce moment même sois glorifié sois exalté dans le nom de Jésus Christ Amen et si ce soir tu n'as pas encore eu l'occasion d'accepter Jésus Christ dans ta vie comme ton sauveur comme ton Seigneur personnel juste répète cette simple prière après moi Père éternel pardon pour tous mes péchés je reconnais que je me suis égaré mais aujourd'hui je te demande pardon aujourd'hui je reviens à toi je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel parce que je sais que Jésus est mort à la croix à ma place merci de faire de moi ton enfant je te remercie au nom de Jésus Christ Amen si tu as fait cette simple prière c'est que aujourd'hui tu es un enfant de Dieu rapproche toi d'une église tu peux nous appeler tu peux nous contacter on va se faire une joie de prier encore avec toi sois béni et que la main de Dieu la grâce de Dieu soit sur toi à très bientôt à mardi prochain soyez béni allez bye Sous-titres par Jésus